... Voilà, donc finalement, comme chaque jour, nous voici dans notre espace paillé, parce que vous ne le voyez pas, mais tout autour de nous, il y a de la paille. Un petit peu plus loin, il y a des chevaux, beaucoup de chevaux. Il y a même des bovins, parce que les Américains font du tri de bétail. Et puis nous, comme chaque jour, nous recevons des gens dans la profession et dans le cheval. Alors pour l'instant, on a vu un maréchal Ferrand, on a vu quelqu'un qui faisait des bichoux. Et aujourd'hui, nous recevons Thomas Fortier, qui est le fils prodigue de la tribu Fortier, et qui va nous parler de son métier, puis de la vie d'artiste. Donc voilà, bonjour Thomas. Salut Gilbert. Nous allons donc parler métier. Être artiste équestre, est-ce que c'est compliqué ? Ce n'est pas un métier évident, en effet. Parce que rien que de travailler avec des chevaux, il faut se dire que c'est du 7 jours sur 7, et du non-stop 365 jours sur 365. Donc c'est vrai, ça demande beaucoup d'investissement et peu de temps libre, que ce soit dans le dressage du cheval et dans tout ce qui est soins aux chevaux. Dans vos numéros, il y a du dressage, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses. Explique-nous un petit peu quelle est la genèse de votre histoire. Raconte-nous un petit peu comment ça vient, les numéros. Les numéros, ça vient d'un peu tout le monde. Ça vient d'une idée à chacun qu'on va essayer de creuser. On essaye de faire quelque chose pour tout public, que ce soit le néophyte ou le connaisseur. C'est-à-dire de travailler beaucoup sur le visuel. Donc c'est pour ça qu'on travaille pas mal avec le feu. Après, c'est un élément qu'on aime bien travailler. Et puis toute autre chose, comme des ailes, comme d'autres effets spéciaux, qu'on peut intégrer dans nos numéros. Alors, je connais bien Gilles, ton père, à cheval. C'est un peu un centaure, Gilles. C'est un peu une exception, d'ailleurs, dans le monde du spectacle. On le connaît comme ça, comme étant une exception. D'où est-ce que ça vient, tu crois, cette capacité à se coller comme ça au cheval ? De là où ça vient, je ne sais pas. Je crois que c'est inné. Lui, il monte à cheval depuis tout petit, depuis 6 ans. Donc, après, jamais il ne s'est dit dans sa vie, je vais devenir artiste ou je vais devenir centaure. Je veux être ça. C'est sa personnalité qui fait que, quand il est à cheval, il dégage quelque chose et il est en harmonie complète avec sa monture. Quelque part, il doit y avoir de l'apprentissage pour vous et du dressage cheval. Comment ça se passe ? Bien sûr, nous, on est tombé dans la marmite quand on était petit. Donc, on a vraiment pris goût à ça. Et puis, le fait de monter, oui, ça doit venir. Forcément, ça vient de notre père, de cette particularité peut-être qu'on a à nous reconnaître aussi facilement. Alors, on va parler de toi. On reparlera un petit peu du métier d'artiste équestre. Parce que, tu sais, un syndicat a été monté. Il y a de vrais problèmes avec les artistes équestres. Comment ils gagnent de l'argent ? Comment ils se déclarent, etc. Bon, tu nous parleras un petit peu de tout ça. Mais maintenant, toi, parce que tu dis que tu ne fais pas beaucoup de cheval. Alors, tu fais quoi d'autre ? Je sais que tu danses, etc. Raconte-nous un peu. Mais voilà, déjà, il y a tout ce qui est entraînement, danse, accro. Voilà, le corps, entretenir le corps. Mais bon, après, j'ai toute la partie communication de la compagnie. Donc, je gère toute la communication, la promotion, le site internet et tout ça. Donc, ça fait quand même pas mal de boulot. Et après, sur les créations en elles-mêmes, je travaille sur les recherches musicales, les montages musiques. Et voilà, et sur certains numéros, quand il y a besoin, je monte à cheval. Par exemple, sur le dernier, la création de 2015 Storm. Donc là, je suis en étroit et je suis à cheval avec mon père et Sylvain Albella. Il faut dire que vous êtes dans le spectacle du soir d'ici, d'Equitalion. Revenons au métier. Comment on devient artiste équestre ? Et puis, est-ce qu'il y a des formations d'artiste équestre ? Et puis, comment on arrive à vivre avec ça ? Malheureusement, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est... Jamais mon père est parti en disant qu'il veut grandir, qu'il veut être artiste équestre. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent là-dedans en voyant les grands maîtres, en se disant « je veux être artiste équestre ». On est intermittent du spectacle, donc il faut faire ses dates. On est vraiment dans la particularité du spectacle. Donc c'est vrai que... Et après, contrairement à tout ce qui est danse, théâtre, etc., on est vachement réduit au niveau de l'offre qu'on pourrait avoir. C'est vrai que c'est là où toute la difficulté de pouvoir montrer son art dans une durée impartie et sur un nombre conséquent de spectacles qu'il faudrait faire pour qu'on puisse gagner notre vie. Ça veut dire que vous faites combien de spectacles, vous, parents ? En sachant que tous les artistes ne font pas autant ou d'autres font plus. Mais d'une certaine façon, votre compagnie, elle fait combien de dates ? C'est comme ça que vous appelez ça. Combien de dates ? Là, par exemple, pour cette année, on a tourné sur, on va dire, une quinzaine de dates. Après, il y a des spectacles où il y a plus de spectacles. Mon père a fait la saison Aiki, le spectacle de Fred et Magali Delgado. Donc voilà, ça aide pas mal. Les saisons sont importantes aussi. Il y en a beaucoup dans les haras, etc. Donc ça, ça nous permet vraiment de pouvoir survivre. Et après, ça dépend des années, ça dépend des contrats. C'est pour ça qu'il faut tout le temps se renouveler pour qu'on puisse toujours avoir quelque chose à proposer aux organisateurs. On essaye de se renouveler pour qu'on puisse garder un cycle comme ça pour pouvoir continuer. Sinon, c'est pas possible. Vous allez où après ? Alors vous faites Equita et je sais qu'il y a sans doute d'autres dates. Alors vous allez où ? Alors après, là, c'est notre dernière date pour 2015. Ensuite, alors on retourne au Crinière d'Or à Cheval Passion. Donc deux ans après qu'on ait présenté notre numéro mât. Et ensuite, nous avons un spectacle complet d'une heure et demie à Reims pour le salon du cheval de Reims qui s'appelle Gloria. Très bien. Pour en finir, qu'est-ce que tu dirais si un jeune te disait « Eh bien moi, je voudrais faire du spectacle équestre », quel qu'il soit, tu lui répondrais quoi ? Moi, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves, il faut tenter. Et ça, voilà, il faut essayer de, si on a vraiment l'envie, la niaque, il faut pouvoir y aller. Après, donc c'est sûr, ça demande beaucoup d'investissement, tout ce qui est cheval et l'entretien. Et après, malheureusement, là, on parle en termes d'artistique. Donc on ne fait pas que de la démonstration ou juste monter à cheval. Donc il faut avoir un potentiel artistique, ça va avoir un potentiel de création, dégager quelque chose en piste et essayer de faire découvrir aux gens ce qu'on a intérieurement. Malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vrai que c'est… Voilà, mais je pense qu'il faut tenter. Si on a vraiment la foi en soi, il faut tenter et essayer d'arriver au bout de son rêve. Merci Thomas. Merci Thomas. Nous allons vous voir ce soir d'ailleurs, puisqu'on va aller, je cherche la caméra, c'est pour ça que je fais des espèces de tourniquets. On va aller les voir ce soir dans le spectacle. On vous en parlera certainement ultérieurement. Donc merci Thomas, merci à toute la tribu, que tu n'appelles pas tribu, mais que tu appelles compagnie, et puis nous on se retrouve un petit peu plus tard, puisque nous allons recevoir, on va continuer à recevoir des gens dont la profession c'est quelque chose dans le cheval. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada